Bonjour, je suis Thibaut Friedrich de la start-up Elki. Je vais commencer par un constat simple. Les plus belles choses se font en face-à-face. C'est bête, mais lorsque vous avez un gros contrat à négocier avec un client, vous allez chez lui. Lorsque vous avez un gros problème avec un fournisseur, vous allez chez lui. Lorsque vous avez un gros projet à finir, on se rassemble tous dans une salle et on le finit, et on ne sort pas tant que le projet n'est pas fini. Et pourtant, on s'est rendu compte qu'il y a énormément d'outils qui existent pour travailler, pour être collaboratif à distance, mais en face-à-face, c'est beaucoup moins le cas. A l'heure actuelle, les deux gros outils, c'est la clé USB ou l'email. Et nous, on s'est dit, au monde du 21ème siècle, est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple ? Est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que ça ? Et donc, avec Elki, on a décidé une promesse très simple, plus d'interaction avec le monde qui nous entoure autour de nous, c'est-à-dire vraiment en face-à-face, pas à des milliers de kilomètres, vraiment en face-à-face. Et donc, pour ça, on a développé une première solution. On s'est dit, il faut un outil connecté avec le monde qui nous entoure en face-à-face. Et donc là, on s'est dit, on va commencer par faire simple. Quel est l'outil connecté que tout le monde a ? C'est-à-dire pour travailler que tout le monde a. C'est simple, c'est l'ordinateur. Donc, ça paraît bête comme ça, l'ordinateur, oui, il a accès à Internet. Mais en fin de compte, si on utilise l'ordinateur pour vraiment interagir juste en face de soi, on se rend compte qu'on a énormément de possibilités. Donc, avec l'application Elki, il suffit de l'installer sur votre ordinateur et votre ordinateur se transforme en sa propre plateforme collaborative locale. Et donc, une fois que vous avez installé Elki sur votre ordinateur, eh bien, votre ordinateur émet son propre réseau Wi-Fi. Les personnes qui sont en face de vous n'ont plus qu'à se connecter à ce réseau Elki sans rien besoin d'avoir installé. Donc déjà, c'est très simple. Dans le domaine professionnel, c'est très intéressant si les autres n'ont rien besoin d'installer. Ensuite, il y a une bonne partie qui est la sécurité. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est sur ce réseau, vous pouvez échanger des documents. Vous savez que les documents sont chez vous, chez la personne en face de vous et c'est tout. Et ça, dans le domaine de l'entreprise et plutôt des grands comptes, c'est vraiment très important. Ils sont sûrs que les documents ne sont vraiment que sur ces deux ordinateurs. Et enfin, la mobilité. Avec Elki, vous vous abstrayez de tout autre contrainte. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'Internet. Vous n'avez pas besoin d'avoir accès au réseau du client. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous avez juste besoin de votre ordinateur et que le client a un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et donc, Elki, c'est une première solution qui est disponible sur notre site Elki.fr et qui intéresse grandement des grands comptes justement pour ces différents aspects, la mobilité, la sécurité et la simplicité. Et donc, si vous voulez, après, vous pourrez voir. On va faire des démonstrations de comment fonctionne notre application. Et vous pourrez juger par vous-même de ces différents avantages. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ou comparable avec des choses comme Firechat qui permettent de justement recréer des réseaux ? Alors, je ne connais pas Firechat. Par contre, vraiment, ce qu'on a voulu au cœur d'Elki, c'est la simplicité. Parce que, par exemple, il existe plein d'outils qui existent. Même InstaShare, Shari TechBaryMail. Il y a vraiment plein d'outils pour faire ça. Vraiment, notre cœur de métier, c'est la simplicité. Pour le moment, on fait juste le transfert de documents, mais on essaie de bien le faire. C'est-à-dire vraiment, en un clic, la personne, elle n'a vraiment pas besoin de s'y connaître en informatique. Alors, je ne connais pas Firechat, comment ça fonctionne. Mais là, il n'y a pas besoin d'être sur aucun réseau Wi-Fi existant. C'est vraiment clair. Mais c'est axé sur le transfert de documents. Et on est en train d'intégrer des nouvelles fonctionnalités que le partage d'un client, des choses comme ça. Mais vraiment sur un réseau professionnel dédié à un travail local. Et comment monétiser ce genre de services ? Oui. Déjà, nous, dès le début, on a orienté notre produit comme un service. Pas comme un produit. Vraiment comme un service. Et donc, c'est simple. À l'heure actuelle, c'est 10 euros par mois par utilisateur. Sachant que, dès qu'on crée un réseau, il suffit qu'une des deux, une personne ait l'application installée. Donc, par exemple, si on a 10 personnes en face de moi, si je fais un réseau et que les 9 autres personnes sont sur le même réseau que moi, il n'y a que moi qui paye pour les 10. Donc, c'est comme ça qu'on l'a vu à l'heure actuelle. Et le principe d'abonnement est à la fois intéressant pour le client et intéressant pour nous. Parce que clairement, à l'heure actuelle, on rajoute énormément de fonctionnalités. On développe un méthode agile et on sort de nouvelles fonctionnalités tous les 3 semaines à peu près. Donc, automatiquement, il faut un service par abonnement parce que sinon, on ne peut pas justifier de sortir des fonctionnalités aussi rapidement à chaque fois. Est-ce que vous interpassez avec les réseaux des grands comptes ? Parce que je prends un cas, tu es dans un grand compte, tu pars en réunion, je me mets sous Elki, je me connecte à tout le monde autour. Est-ce que j'ai accès à mes documents qui sont sur le réseau de ma boîte ? Oui, à l'heure actuelle, oui. Par contre, la contrainte, c'est que c'est pour la personne qui installe l'application. Parce que sur elle, nous, on peut tout gérer sur son ordinateur puisqu'on installe une autre application. Sur les autres, à l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Ça va peut-être venir dans les fonctionnalités ultérieures. Mais pour le moment, les autres personnes perdent leur réseau existant. Mais la plupart dedans, c'est souvent des clients par exemple. Et ce n'est pas si dérangeant que ça dans ces situations-là.